Alors 25 kilomètres aujourd'hui. Alors 13,5 kilomètres pour aujourd'hui à cause de la préfecture qui nous empêche de passer devant l'Assemblée Nationale. J'estime que la semaine dernière, étant également signataire de la déclaration de la semaine dernière, il y a eu une simple dégradation d'une palissade et ils utilisent ce prétexte pour nous empêcher de passer devant l'Assemblée Nationale. C'est encore un prétexte fallacieux comme ils savent faire. Donc on est obligé de faire 3,5 kilomètres. J'ai essayé de négocier pendant 24 heures un parcours court, qu'ils nous refusent, un parcours qui évite justement les lieux de population et les commerces. On passait sur les caisses, ils n'ont pas voulu protéger soi-disant l'Assemblée Nationale. Comme vous avez vu les portes de l'Assemblée Nationale et le devant de l'Assemblée Nationale, on n'y rentre pas. Ce n'est pas possible. Vous ne savez pas, ma trou, c'est ma pute ! Donc on ne va pas, on ne provoque pas les forces de l'ordre. On respecte le parcours. On a réussi à négocier justement de passer devant le MEDEF, de passer devant la préfecture de police. Donc on respecte les forces de l'ordre. Il faut qu'ils se rejoignent à nous en étant en arrêt maladie. Donc je n'arrête pas de leur dire, vous êtes malade d'appliquer des ordres pareils. Donc mettez-vous en arrêt maladie. Ce sera leur façon justement de nous soutenir. Mais ça ne sert à rien de leur casser la figure à eux. Ce sont des simples exécutants. Comme Macron est un simple exécutant de la politique néolibérale imposée par l'oligarchie, par l'Union Européenne. Donc chaque citoyen peut s'engager dans un acte légal pour manifester. Mais vous devez faire l'accord ? Moi j'ai fait quelque chose, après, je n'ai pas fait un appel à manifester aujourd'hui. J'ai proposé un parcours qui a du sens, un parcours qui passe devant le MEDEF. Le MEDEF, c'est lui qui nous casse justement notre république et notre démocratie. Donc on demande plus de démocratie directe pour pouvoir lutter justement contre les castes qui nous imposent une politique néolibérale qui est rejetée par 80% des Français. Elle nous est imposée de façon insidieuse. Nous sommes déjà en train de virer justement dans un monde. Alors Jean-Jean Roel, pour arriver à réveiller les foules et on a la chance d'avoir un président Macron qui a réveillé les foules avec son immaturité présidentielle. Et pourquoi pour vous c'est important de la déclarer pour cette manière ? C'est important de la déclarer parce qu'on ne donne pas le prétexte fallacieux comme ça aux policiers de nous gazer. Les policiers, je suis en contact avec eux, on va avancer en les respectant. Et quand il y a du respect mutuel, ça peut s'instaurer entre citoyens. Pour moi, un policier, c'est un citoyen. Moi, quand je suis à la préfecture, des fois je leur dis « mais en tant que citoyen, je ne leur dis pas toujours en fonction de vos galons ». Donc il faut comprendre que ce sont des êtres humains, ce sont des exécutants, ils ont des ordres. Et donc il faut arriver à trouver la bonne entente, la bonne intelligence et rassembler les foules. Et pour rassembler les foules, moi l'objectif c'est 1 million sur les Champs-Elysées tous les samedis. Et quand on sera 1 million face au cordon de CRS qui fait 4 km de périmètre autour de l'Elysée, qui, au niveau de l'Elysée, enferme un quartier de 10 hectares pour se protéger, pour protéger juste un gars qui est à l'Elysée, et sa politique, c'est incroyable. Donc moi l'objectif c'est 1 million de personnes qui seront contre ce cordon de CRS, en respectant les CRS bien sûr. Et c'est l'impressionnement de la foule qui fera qu'on n'arrivera à tordre le bras néolibéral de Macron. Vous l'avez dit dans votre livre, c'est écrit sur la bancaire, être pacifique, c'est important pour le mouvement maintenant, pour se faire entendre et pour instaurer un dialogue ? Quand on a un gouvernement sourd, comme on l'a eu encore pendant des mois, je ne légitime pas la violence, mais quand il y a de la violence d'un côté politique, en effet, des personnes choisissent de répondre à une violence que moi je ne cautionne pas, mais sans rendre compte que malheureusement, il a fallu cette violence pour faire bouger le gouvernement. Donc maintenant que la violence a eu lieu, maintenant qu'il y a eu cette chute de la Bastille, et bien c'est à nous, les sans-culottes gilets jaunes, à réclamer aux montagnards du tiers état de respecter notre volonté démocratique et de faire de la démocratie directe. Mais sur cette notion de pacifisme, vous l'avez mis en avant, c'est important, il faut... Oui. Quel regard vous portez, vous, sur ceux qui encore aujourd'hui appellent à faire des actions violentes ? Mais chaque lutte, je ne condamne rien, chaque personne est libre, chaque personne majeure est libre de faire ce qu'il souhaite faire, en réponse justement aux provocations du gouvernement. Donc je n'ai pas d'avis dessus, je n'ai pas d'avis à donner. Moi, simplement, mon avis, c'est qu'on essaie de rassembler les pacifistes, et on essaie d'être nombreux, parce que moi, ce que j'ai pu faire, par exemple, il y a 15 jours, quand il y a eu la loi sur les anticasseurs, qui est en fait une loi d'intimidation des manifestants, et bien j'ai pu rassembler une dizaine de grands-mères avec moi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler justement des grands-mères indignées, justement, qu'elles puissent librement manifester, qu'elles puissent exprimer leur indignation. Et quand il y a de la violence, qui vient perturber notre cortège, ça perturbe notre lutte. Toutes les luttes sont bonnes, il faut qu'on converge vers le néolibéralisme, c'est notre seul objectif, c'est d'abattre le néolibéralisme. Donc il faut un capitalisme raisonné, mais après, d'autres vont dire qu'il ne faut plus de capitalisme, d'autres vont dire, etc. Donc ça, on verra après. La convergence des luttes, c'est contre le néolibéralisme, et une fois qu'on aura pu instaurer la démocratie directe, on décidera ce qu'on mettra en place. C'est 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 parti ! 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 !